Coucou mes petites licornes, ici Yoni-Corn et c'est aujourd'hui qu'on se retrouve sur Starstave Online. On est mercredi, ce qui veut dire mise à jour, mais avant de commencer cette vidéo, j'ai quelques petites informations à faire passer. Donc première information, pourquoi je tourne cette vidéo dans mon lit ? D'ailleurs c'est un peu le bordel. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai mon PC qui est en construction, donc partout sur mon bureau, il y a des câbles partout, c'est le dawa. Et je ne voulais pas pousser tout ça, et du coup mélanger tout ça, parce qu'il manque des pièces encore, du coup je ne peux pas continuer. Du coup en attendant, les choses sont sur mon bureau, et du coup j'avais pas trop d'endroits où placer le PC pour faire cette vidéo mise à jour. Du coup je me suis dit, ouais, et si je l'installais ici ? C'est pour ça qu'on est assis dans mon lit. Enfin, que je suis assis dans mon lit, et que vous me voyez assis dans mon lit. Après, autre petite info, c'est que ça fait la troisième fois que je retourne cette vidéo, en fait j'ai eu quelques petits soucis d'enregistrement, et du coup la vidéo était inexploitable, du coup je recommence pour la troisième fois, c'est un peu chiant, oui. C'est un peu chiant de dire trois fois la même chose, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu exaspérée. Et aussi du coup, ça veut dire que la vidéo, parce que j'ai fait des missions de Noël aujourd'hui, mais un souci de réglage, la vidéo était inexploitable, bah, vu que je peux pas refaire des missions, bah, il manquera les missions de Noël d'aujourd'hui. Du coup je fais un petit résumé vite fait, en fait le conseiller, il vous demande d'aller chercher des cadeaux aux quatre coins de la carte, une fois que vous les avez ramassés, vous les placez sous le sapin, après vous allez accrocher une chaussette à un lampadaire, et distribuer du gruyau aux portes des gens, voilà. Mais par contre j'essaierai de filmer les quêtes de demain, et en fait c'est pour ça que j'ai pris mon starter, parce que, bah, avec les missions de Noël de cette semaine, on pourra le transformer en reine. Et c'est soit avec les reines. Du coup voilà, c'est pour ça que j'ai sorti Ice Guardian. Autre info, c'est la rencontre abonnée, je ne sais pas du tout si je vais en faire une, si je vais pouvoir la faire, j'aimerais tellement pouvoir en faire une, sauf que je ne sais absolument pas comment je vais y prendre, si j'ai le temps, si j'ai rien, parce que, sachant que j'ai eu quelques petites imprévues là, au niveau du planning de mes vacances, c'est que ça va être galère pour, bah, tout simplement pour trouver une date, parce que là, en ce moment-là, ça peut spontaner mes vacances, parce qu'en fait, je vous raconte pourquoi justement mon PC n'avance pas, c'est que Colissimo a perdu mon colis. Oui. On vous applaudit très fort. Je pète des câbles. Donc, en fait, l'histoire, c'est que, bah, j'ai commandé les pièces de mon PC sur topachat. Point, je ne sais pas quoi. Et du coup, bah, le PC fut envoyé en trois colis, parce que c'est comme un gros, on ne va pas faire un carton de deux mètres carrés sur un mètre cinquante, je ne sais pas, moi. Tu vois, déjà, là, il y a deux énormes cartons, enfin, du coup, ils ont fait ça en trois cartons. Les deux cartons qui sont arrivés chez moi, bah, en fait, j'ai le suivi des colis par internet, donc je sais exactement où sont mes colis. Du coup, ces deux-là, ils sont partis directement au centre de distribution neuloise. Je les ai reçus vendredi et samedi, c'est parfait. C'est dans les délais. Quoique, samedi, ils avaient déjà un jour de retard. C'est pas bien, Colissimo. C'est pas bien. Et du coup, le troisième colis, bah, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il est parti à Evelyne. Why not ? C'est ton région parisienne. Why not ? Donc, le colis, il est parti à Evelyne, où il a subi une première erreur de tri le 15, et une deuxième erreur de tri le 16, et depuis, il n'a pas bougé de là-bas. Sachant qu'en est le 21, hmm... Voilà. Plus de nouvelles depuis, je pense qu'il est quelque part à Evelyne, et on ne sait pas du tout ce qu'il en est devenu. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a mangé. Du coup, je ne sais pas ce qu'il en est devenu de cet écran. Et du coup, hier soir, j'appelle chez TopAchat, service client et tout, pour leur demander un peu ce qu'il en est de mon colis. Parce qu'un écran à 200 balles, quand même, perdu comme ça, ça fait mal. Du coup, je leur fais, ouais, bon, j'ai regardé sur le suivi et tout. Mon colis, il est quelque part à Evelyne. J'en fais quoi ? Il faut, bah, attendez, on va vérifier et tout. Et du coup, ils me disent, ouais, votre colis est bien, Evelyne. On va peut-être appeler Colissimo et leur poter le cul. Et si vous ne le recevez pas d'ici 48 heures, on vous enverra un autre écran. Et du coup, là, j'attends. Donc, délai de 48 heures, ce serait demain. Et s'il n'est pas arrivé demain, il m'en renvoie un autre. C'est bien beau tout ça, sauf que malheureusement, à Noël, personne ne travaille durant les jours de fête. Et que du coup, le colis, si jamais il envoie que demain soir, je ne pense pas que je serai livrée avant Noël. Ce qui voudrait dire que je le recevrai longtemps après Noël. C'est la joie, sachant que j'aurais dû le recevoir toutes les pièces vendredi dernier. Ça fait plaisir de payer 40 euros pour un service livraison 48 heures et d'être livré deux semaines après. Merci Colissimo, merci. Et aussi, je tiens à remercier le service après-vente de Tapacha d'avoir... De m'avoir si bien aidée, puisque je connais des services clients qui m'auraient clairement envoyé chier en mode « Passe-toi-dessus, vous voyez où est votre colis, il va bien arriver un jour. Allez, au revoir ! » Donc non, ils m'ont gentiment aidée, du coup c'était cool de leur part. Mais du coup, je ne sais absolument pas comment mon colis va arriver. Parce que du coup, je ne bouge pas de chez moi. Parce que c'est un gros colis, ça ne rentre pas dans la boîte à lettres. Gros colis, ça ressemble à un brocoli quand même. Faut que j'arrête mes blagues de merde ! Donc les gros colis, ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Et du coup, il faut que je sois chez moi pour le prendre. Parce que sinon, il est allé à poste. Il y a un truc con qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Parce que genre, je n'étais pas chez moi, ils ont voulu déposer le colis. Mais vu que je n'étais pas chez moi, ils l'ont ramené à la poste. Et j'ai vu l'avis de passage, du coup je me suis dit « tiens, je vais aller à la poste. Allez récupérer. » Sauf que pendant que je suis allée à la poste, la poste, ils sont repassés chez moi pour aller se déposer le colis. Sauf que vu que j'étais à la poste, je n'ai pas pu le recevoir. Et du coup, vu qu'ils ont laissé deux avis de passage, après ils l'ont stocké dans un entrepôt où j'ai pu aller le chercher moi-même. Un entrepôt qui a une demi-heure de chez moi. Ça fait plaisir ! Du coup, je n'ai pas envie de me retaper la même chose. Du coup, je reste campée chez moi dans l'espoir de recevoir le colis entre ces quatre. De pouvoir continuer la construction de mon PC. Parce que c'est un peu le bordel sur mon bureau. Et du coup, ceci dit, quand je recevrai le colis, je continuerai la construction. Et du coup, ça a foutu en bordel tout mon planning des vacances. Du coup, je ne sais absolument pas quand j'ai le temps, quand je suis dispo, quand je ne suis pas dispo. Du coup, pour la rencontre, abonné, en fait, on va faire ça de manière totalement improvisée. Genre, un jour avant, je pense. Parce que je prévoirai ça du jour au lendemain. Enfin, je mettrai juste une image pour, vite fait, indiquer date, heure et lieu de la rencontre. Et je mettrai ça sur ma chaîne, vite fait, je pense. Je pense, si jamais il y en a une qui a lieu. Parce que je ne suis pas capable de prévoir plus de deux jours à l'avance ce que je vais faire, en fait. Et du coup, c'est difficile de vous donner une date, sachant que je ne suis pas sûre d'être là. Parce que ce serait con, quand même, que je vous donne une horaire, enfin, une date de rencontre abonné et que j'y viens pas. Ce serait quand même con. Du coup, ce que je vous propose, c'est que déjà, autre petite chose qui est très gentille de la part de YouTube, ils ont un peu bidouillé leur algorithme, du coup, dorénavant. Quand tu sors une vidéo, en fait, ils désabonnent les gens random de ta chaîne. Du coup, ce serait gentil si vous pourriez vérifier que vous êtes toujours abonné à ma chaîne. Parce qu'il se peut que YouTube vous a désabonné. D'ailleurs, j'étais désabonné de chaînes que j'aimais bien, j'étais un peu deg. Du coup, j'ai démarré abonné. Et donc, une fois que vous êtes abonné, vous allez voir, il y a une petite cloche à côté du truc pour s'abonner. Vous cliquez dessus, comme ça, ça vous notifie dès que je sors une vidéo, vous recevrez une notification. Du coup, si je sors la petite image pour dire qu'il y a la rencontre abonné, vous recevrez la notification. Et vous pourrez directement voir qu'il va y avoir une rencontre abonné. C'est magique, hein ? Et c'est fort utile. Du coup, je vous invite à cliquer sur la petite cloche si vous voulez être informé en temps et en heure, si jamais il y a une rencontre. Voilà. À force de parler, j'ai la gorge toute sèche. C'est la joie. Bon, je crois qu'un peu de ma voix est revenue. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vu que ça fait la troisième fois que je tourne cette vidéo, ma voix, elle est en train de pas assumer du tout. Du coup, autre petite chose que je voulais dire, c'est que j'ai ouvert mon centre équestre et qu'actuellement, nous recrutons. Donc, pour l'instant, on est quatre. Bientôt cinq, parce qu'il faut que je recrute Luna. Donc, on s'appelle les Invincible Falls, c'est-à-dire Poulain Invincible. Et pour nous joindre, il faut avoir plus de 13 ans parce qu'on risque de parler de certaines choses qui risquent de choquer les plus jeunes. Donc, je ne veux pas de gens inférieurs à l'âge de 13 ans pour des raisons de... Il faut être star à vie ou alors de façon très régulière parce que c'est un peu chiant quand les gens sont bloqués à Morland. Donc, voilà. Et niveau 16. Là, je l'ai magnifiquement écrit parce que l'ascension ne le laisse pas passer. Donc, niveau 16 et accès à toutes les zones pour justement avoir accès à toutes les zones et pouvoir participer à toutes les activités. Ça se rejoint avec l'idée du star à vie ou de façon régulière. Puisque justement, pour participer aux activités. Et aussi, il faut avoir Skype et Facebook pour avoir accès aux chats du club. Enfin, on a deux groupes de conversation en fait. On se met au courant des choses ou en débat aussi et où on se parle. Parce que c'est pratique de pouvoir se parler en dehors de SSO aussi. Comme ça, on reste en contact et c'est cool. Et du coup, au niveau des activités, je n'ai pas vraiment le temps d'animer beaucoup vu que je suis en Terminal S. Mais je vais essayer de faire de mon mieux. Et puis, on se parle aussi en dehors de SSO. Du coup, c'est cool. Après aussi, j'aimerais bien créer une équipe de Pony Games. Parce que j'adore le Pony Games. Et ce serait trop cool de créer une équipe de Pony Games. Pour l'instant, on n'a pas de tenue du club officielle. Mais avec les filles, on est en train de voir. On est en train de prévoir une petite tenue. Après, pour les jeux, il faut un tapis rouge sans et un tapis vert de la récolte. C'est-à-dire un tapis rouge et un tapis vert. C'est plus pratique pour faire les équipes ou pour d'autres genres de jeux. Niveau tenue de concours, il faut une veste. Noir de préférence, un pantalon blanc et un tapis blanc. Après, les bandes, je ne vais pas vous forcer à en acheter parce que ça coûte la peau du cul. Et une tenue de Pony Games si jamais vous intégrer l'équipe. Et pour les activités type crosse ou obstacle, le port du casque sera obligatoire. Parce que je veux que la sécurité règne. Voilà. Et niveau règles, on n'insulte pas les gens parce que ça ne se fait pas d'insulter les gens. On ne répond pas de rumeurs parce que ça ne se fait pas de répandre des rumeurs sur les gens. Parce que ça fout la merde, généralement. Il faut être honnête aussi. Parce que c'est bien d'être honnête. C'est bien d'être honnête dans la vie. Après, il ne faut jamais donner son identifiant ni son mot de passe ou prêter son compte à qui que ce soit. Parce qu'on sait tous très bien qu'il y a une tonne de gens malhonnêtes sur le jeu. Alors arrêtez de prêter vos comptes s'il vous plaît. Ça évitera un tas de soucis. Après, si vous ne respectez pas vos règles, vous serez banni de manière définitive. Je vais me faire une petite liste sur le portable si jamais je bannis des gens. Pour ne pas oublier que je les ai bannis. Après, pour éviter les embrouilles, il y a quelques astuces. Genre, parfois, il vaut mieux se taire parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parfois, il faut savoir s'excuser, même si on n'a pas tort. Et il est important de savoir pardonner. Voilà, c'est des petites astuces pour la vie communautaire. Et du coup, si jamais vous rencontrez des ennuis, il faut m'en parler. Parce que le mieux pour régler des soucis, c'est d'en parler. Du coup, j'espère que ça vous a donné envie de nous joindre. Donc, comment nous joindre ? En fait, vous nous envoyez un message. Enfin, vous m'envoyez un message via la boîte aux lettres. Me disant pourquoi vous voulez nous joindre. Enfin, vous déposez un mini CV, quoi. Genre, ce que vous faites dans la vie. Pourquoi vous voulez nous joindre. Et à quoi vous attendez et tout. Vous vous présentez un peu. Et après, moi, je vous envoie un message pour vous dire où et quand je vous recrute. Voilà. Et du coup, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Putain, ça doit faire une demi-heure que je suis en train de parler. Donc, on ne va pas s'attarder plus que ça. On va peut-être découvrir la mise à jour ensemble. Par contre, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu filmer l'émission de Noël. Mais genre, la vidéo, elle est vraiment inexploitable. Du coup, je ne vais pas la mettre parce que ça va être dégueulasse. Et du coup, vous avez eu votre petit résumé. Mais par contre, je vais quand même vous montrer les autres choses en rapport avec la mise à jour. Du coup, on prend le bus à huile et le trafic de bus renforcé est toujours maintenu. Alors, Governor's Fall. Je suis en train de me niquer la voix pour vous quand même. Du coup, vous voyez déjà ce qu'il y a là-bas. Donc, son. Je ne sais pas si vous l'entendrez, mais il y a Raptor avec son jingle de Noël. Elle est fort sympa, la musique. Fort sympa. Ah oui. Et du coup, pour qui ça intéresse ? SSO, ils vont mettre la musique en téléchargement sur là où on télécharge des musiques. Ils mettront à disposition pour le téléchargement. Et sauf que pour l'instant, il leur manque une image de cover pour l'album. Du coup, en fait, ils demandent aux joueurs de créer une pochette d'album en format carré. Genre chaque côté de la même longueur. Voilà. J'ai fini son un carré. Bravo Laura. Et du coup, vous faites ça dans un carré. Et vous publiez ça sur Instagram avec le hashtag Xmasrap, je crois. Et il faut que vous aimez la page de... Enfin, l'Instagram de SSO aussi. Il faut que vous les suiviez. Et du coup, avec un peu de chance, peut-être votre dessin sera... Votre edit ou dessin sera sur la pochette d'album de Raptor. Voilà. C'est vachement cool quand même. Du coup, je vais y participer pour voir ce que ça donne. Il est fort sympa ce jingle de Noël. Ça donne un petit coup de jaune au truc. Et du coup, là, on a un nouveau magasin qui a apparu. Et il n'est pas encore ouvert, mais j'ai hâte qu'il ouvre un jour parce que l'équipement est trop beau, surtout les bandes que j'aime trop. Et le cheval, il me fait penser à Fougui, le cheval chez Decathlon. Voilà. Le cheval en plastique que tout le monde connaît. En tout cas, dans ma ville, il s'appelle Fougui. Je pense qu'il s'appelle dans votre ville aussi, comme ça. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'on a fait le tour de la mise à jour vu que je ne peux pas vous montrer l'émission de Noël vu que je les ai déjà faites. Mais du coup, je vais m'asseoir là. Assoyons-nous. Asseillons-nous plutôt. Du coup, on a fait le tour, je crois. La musique de Raptor. Il y a aussi des fringues qui sont sorties à la boutique genre VXity, mais je m'en bats un peu les steaks des fringues. Du coup, je ne vais pas trop vous les montrer. La musique, le magasin équestre. La pochette de l'album, ouais. Je pense que j'ai tout dit. Bon, mes petites ligandes, j'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous et à la prochaine aventure. Mouah ! Sous-titrage ST' 501